On n'a pas arrangé les choses. Monsieur Bachir, tiens, votre première réaction. Oui, je vais dire d'abord que ça a décrédibilisé quand même le RN, parce qu'on a entendu Bardella. Tout son discours était « Élisez-moi et avec la majorité ». Sans celle-là, je n'y vais pas. Alors là, il n'est pas élu, il n'a pas la majorité, il est sorti troisième. On l'attendait au moins premier, peut-être pas avec la majorité. Eux voulaient la majorité, sinon ils n'y allaient pas. On disait « Mais qu'est-ce qu'il va dire à ses électeurs au lendemain de cette communication intempestive ? » C'était à tour de bras qu'ils le répétaient. Tout le monde était derrière en train de dire « Bon, c'est la majorité, donc on ne doutait pas qu'il gagnait. » On avait un moment pensé que peut-être pas avec la majorité absolue, mais le fait de gagner, il devait le faire. Là, il n'a pas la majorité, il n'a pas gagné, il n'est même pas deuxième finalement, il est troisième. Donc ça a redistribué aussi les cartes, la carte politique aujourd'hui en face. On va dire aussi que le président sortant, enfin le président Macron, son gouvernement sortant, a quand même gagné le pari d'arriver le deuxième au fait, devant le RN. Ça aussi, c'est l'enjeu, je crois. L'enjeu aussi, c'était de passer devant le RN. Ça, ce n'était pas dit non plus, parce qu'on pensait que ça allait être la catastrophe pour le gouvernement sortant, donc les députés de la majorité présidentielle. Donc je pense qu'aujourd'hui, les républicains, de manière générale, se sont quand même mobilisés pour sauver encore, une fois de plus, la France face à l'extrême droite. Ça, je pense que ça a toujours été comme ça, ce sursaut de dernière minute qui fera que peut-être cette France-là, cette grande France démocratique, ne va jamais basculer dans les extrêmes, en tout cas chez l'extrême droite. Et ça, ça rassure aussi. On a déjà parlé tout à l'heure des répercussions par ailleurs, au-delà de la France. On va en parler certainement. Donc ça, ça rassure pour le moment que le RN déjà soit arrivé en troisième position.